Alors on va ouvrir officiellement la réunion de préparation du projet le plus cool de 2018 à égalité avec le mariage de Flo. Alors on est le 10 octobre 2017 et on vient de faire la première réunion avec quasiment toute l'équipe pour le projet Eleven Days. J'ai besoin de concerter chacun je ne suis pas dans la tête de Jérôme qui va faire les visuels, je parle de la tête de Fanny qui va faire les chorégraphies. C'est vrai qu'il y a plein de points à voir ensemble. La difficulté c'est de préparer un cadre suffisamment large pour qu'au moment venu on ait une marge de manoeuvre pour suivre son influence et son aspiration du moment. Je vais filmer, on va faire les cons comme d'habitude. Ah j'ai... Très bon, t'es chouette. Je suis chouette parce que son micro il est trop loin. Comment ? Evidemment pour moi, c'est une évidence de repartir avec les cinq de la première aventure. J'avais envie de voir plus loin, de faire grandir l'équipe pour être encore plus ambitieux. C'est con, mais quelque part si on a réussi entre guillemets 10 deaths, 10 songs, ça veut dire qu'il faut monter la barre quoi. Et c'est cool, ça fait plaisir chacun de se réunir, il y avait une petite ambiance colo quoi. Soit le système Bluetooth avec l'enceinte, il faut qu'on ait un truc puissant quand même, qu'il y ait de la patate histoire que... Un système à feu d'armes. Un système à feu d'armes, exactement. Il faut un système puissant et... Putain, c'est difficile de garder le cap. Excusez-moi. Je vais mettre des petites barres pour chaque blague. Jules avec 18 blagues. Ne t'entendez pas ! Bravo ! On suit Flo avec 6 blagues. Suivi de très près par Pérez, 5 blagues. C'était un beau combat pour la deuxième place. Et Jules Hébène à l'égalité. Avec une joke ! Ça fait plaisir de se relancer dedans et puis de fabriquer des conditions idéales pour qu'on puisse vraiment s'exprimer. Mais donc ouais, ça fait plaisir et puis en verre quoi. Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année 2018. Eleven Days, c'est donc un nouveau concept album à venir. Ce sera à partir du 19 mars 2018 sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite et d'ici là, je vais bosser. Paris, janvier 2018. Ça continue d'avancer, Eleven Days. On a annoncé le projet le 1er janvier. Je suis très content du retour parce que les gens m'ont dit qu'ils ne s'attendaient pas du tout à une suite. Donc ça, c'est cool. On a les fêtes surprises. C'est une bonne chose de faite. On s'est fait une grosse réunion avec l'équipe danse. On a évoqué plein de lieux, plein d'idées. On est très ambitieux de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est cool. Les choses prennent forme petit à petit. C'est plein de petites briques qu'il faut poser en même temps pour que le projet soit réussi. Et là, il y a un truc qui est important et qu'on va faire, c'est aller chez Gibson. Puisque je travaille avec Gibson et ils vont me prêter une nouvelle guitare pour l'enregistrement. Donc je suis comme un gosse. Allez, on y va ! Pour l'album, j'ai identifié qu'au niveau de mon panel de guitare, je n'avais pas tout à fait ce qu'il me fallait pour tous les sons que je veux. Je suis, avec mon ES-335, hyper content de tous les ventailles, des sons chaleureux, boisés, doux. En revanche, je manquais de mordants pour des trucs un peu plus funky, un peu plus attaqués. C'est dû au fait que l'Espol que j'avais, c'est une guitare à deux micros. Et moi, je voulais des micros simples. C'est des micros simples. Ils ont cette attaque qu'il me faut et vraiment un truc dans la face. C'était très dur de choisir entre les deux guitares que j'ai essayé. Celle-là, en fait, c'est horrible. Celle-là, quand on l'a fait crier un peu... Pas mal, ça. Ouais, c'est celle-là. Il fallait juste y aller fort. Bon allez, je vais repartir avec toutes les guitares. Je déclare officiellement le samedi 31 mars 2018, journée internationale du sortage des doigts du cul. L'opération Fingers Out s'adresse à tous ceux qui ont envie de créer, qu'ils le font d'ailleurs régulièrement, ou qui ont toujours eu l'envie mais ont pas vraiment trouvé l'occasion de se lancer. 4538 personnes ce matin sur le groupe Facebook qui se sont inscrits pour la journée de création du 31 mars. Je suis hyper fier, entre guillemets, d'être à l'origine de ça. C'est cool aussi parce que c'est des gens, entre guillemets, c'est une majorité silencieuse. C'est une majorité que tu vois pas forcément dans les commentaires. Et c'est des gens qui sont vraiment motivés. On parle souvent des jeunes qui foutraient de leur journée, qui glandent. Et c'est cool que cette jeunesse se mobilise et se motive. J'ai eu plein de retours, même de pros, qui vont participer à l'événement. Et ça me rassure de ouf de savoir qu'il y a des gens qui vont faire comme moi. Plus je vois des gens qui se jettent dans le bain, mieux c'est quoi. Je suis un peu rouillé depuis l'année dernière, donc je me suis dit motive toi, tu te fais une petite journée de préparation. C'était vraiment pas facile en fait. C'était vraiment compliqué de se remettre directement dans le jus. J'ai fini. J'ai fini, non mais j'y croyais pas, j'ai fini. Il est 19h03. Je sais pas si j'ai tout bien fait, mais en tout cas je l'ai fait. Je trouve ça chouette d'avoir pu m'entraîner, entre guillemets, puisque c'est assez différent. Mais la journée m'a permis moi d'essayer plein de choses et de me préparer à plusieurs cas de figure. Et je suis assez content aussi de la réception. Le Ulule, c'est un succès, je suis très content. C'est déjà super qu'on soit au-dessus des 100%. Déjà c'est très bonne chose, c'est que ça va pouvoir se faire. Et puis même au-delà, ça me permet d'envisager de faire les choses encore mieux. Et ça c'est cool. Je sais que le Ulule va rester ouvert pendant l'album et même une semaine après je crois. Donc on va continuer d'engranger des fonds qui permettront d'aller plus loin dans l'ambition. Et notamment éventuellement plus tard de faire des clips, ce que j'espère. Justement, grâce au dépassement de la campagne sur 10 deaths, 10 songs, on a pu financer un clip. Et je trouve ça super de faire vivre ce projet au-delà simplement des 10 jours de studio. Et bien écoute, aujourd'hui, on entame la dernière ligne droite de préparation parce que l'album, c'est dans une semaine que ça commence. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis en train de bosser, mais il y a quelque chose qui était impératif de faire, c'est de s'occuper des instruments. Je m'occupe de mes guitares. Après, il y a mon prof de guitare Aurélien qui vient me donner un petit cours de guitare, histoire que je me remette les doigts dessus. N'hésite pas à la claquer à mort vu que tu fais un mute de la main. T'as vu la différence ? Ça fait quatre mois que je bosse avec Yamaha qui m'ont gracieusement prêté un piano droit qui est un U1 Silent. En plus, ils sont très sympas parce qu'ils me mettent à disposition les talents de Pierre, qui est donc l'accordeur qui est au fond, dont on filme le travail. Dans un piano, comme il y a des grosses parties en bois, il y a la table d'harmonique, etc. aussi, qui sont des choses qui sont sensibles aux variations de température. Il a bien bougé et ce qui est super cool, c'est que là, je vais avoir un piano très juste, complètement accordé. La seule chose que je peux mal faire, c'est de ne pas faire les choses à fond.